Après plusieurs dénonciations de la nouvelle société civile congolaise de l'OMAMI sur l'utilisation qualifiée d'abusive des fonds de rétrocession par les entités décentralisées et non décentralisées, le gouvernement provincial a annoncé le début de l'audit de ces entités. C'est ce mercredi que cette opération a commencé. Dans le cadre du contrôle pour les ETD, il sera question de contrôler la régularité de la tenue des JIA ou les journaux d'activité. Les modèles 8, en ce qui concerne les condensés du volet financier et également les rapports inhérents à l'état civil, et cela de janvier jusqu'à août 2022. Et pour les cas des entités territoriales déconcentrées, il sera question de voir l'utilisation rationnelle des frais de fonctionnement reçus par ces entités, et également la tenue régulière des journaux d'activité. Et puis au niveau des territoires, il sera également question de glaner la cartographie des conflits, également les répertoires de tous les groupements, leurs animateurs, également leurs actes selon les différents territoires. Et pour revenir aux ETD, il sera question de voir comment est-ce que les recettes sont d'abord captées, et comment est-ce qu'elles sont ventilées en termes de clés de répartition, en raison de 20% pour les rémunérations, 35% pour le fonctionnement, et 45% pour les investissements. Et en ce qui concerne le volet investissement, les contrôleurs auront pour mission de concilier l'affectation du volet investissement, les dépenses d'investissement, pour les concilier avec les actions menées au plan pragmatique par les animateurs de ces entités, et surtout faire un rapport non complaisant à la hiérarchie, dont moi-même. L'étape suivante, ce sera une contre-vérification, qui probablement sera conduite par moi-même, pour se rendre compte du travail abattu par les contrôleurs, pour voir s'ils ont fait œuvre utile ou pas, et par la suite, il y aura des sanctions pour ceux-là qui n'auront pas usé de la bonne gestion, parce que nous avons pris du temps à donner de la pédagogie pour appeler les uns et les autres à faire du bon travail.